Et bien salut mes lapins c'est Jojo, j'espère que vous allez bien, et bien écoutez aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de notre aventure sur Skyrim Special Edition, alors que je vous explique un petit peu mesdames et messieurs, déjà voici où nous sommes, pour vous rappeler nous sommes à Fort Dragon, d'accord, ensuite je vais vous montrer la quête que l'on va suivre maintenant, c'est la technique de la voix, adressez-vous aux grises barbes, voilà, donc les grises barbes, je rouvre la quête, ils sont tout en haut de cette montagne, ils sont ici, voilà, très précisément dans le coin là, au haut de gare, voilà, ils sont au haut de gare, et l'objectif, enfin une partie de l'objectif est ici, c'est à dire que ça nous emmène jusque à Fort Ivar, c'est la ville qui est en bas de la montagne, et ensuite on va devoir escalader la montagne, à savoir 7000 marches, il y a vraiment 7000 marches à escalader, ça peut être assez long, je sais pas si j'aurai le temps de faire ça en un seul épisode, et je vous ai bien évidemment écouté, c'est à dire que si je vais dans la magie, et bien maintenant je vais mettre uniquement le même sort, voilà, j'espère que ça va, vous allez kiffer, ou chez nous je peux mettre autre chose, je peux mettre, il y a quoi d'autre, il y a éclair foudroyant, stalactite, soin, prière du rituel, moindre barrière, augmente la valeur d'armure de 40 points, et annule jusqu'à 40 points de dégâts, etc, enfin vous voyez, il y a quand même pas mal de trucs, allez, je peux mettre éclair enflammé si vous préférez, voilà, après c'est suivant ce que vous voulez, écoutez, je vous propose une petite téléportation, tout de suite, on va aller immédiatement, est-ce que je peux y aller à Fort Ivar, non je ne peux pas aller à Fort Ivar, ok, on va prendre, ouais, on va aller ici, on va aller ici, à Fort à la molle, je pense que c'est le plus près, hop, de l'objectif, on va faire ce qu'on peut, hein, mesdames et messieurs, voilà, hop, bon, c'est la nuit, très bien, on est très très bien, oh là, il y a quelqu'un là-haut, c'est pas là où je dois aller, mais bon, j'ai envie d'aller faire un petit tour quand même, je ne peux pas m'en empêcher, ça va regarder, elle vient m'embrouiller la salle, oh putain, alors toi, Ah, elle esquive ! Allez, hop, là, merci d'être venu, attends, par contre, je vais te fouiller immédiatement, je vais regarder ce que tu as sur toi, robe de mage, ok, d'accord, très bien, merci, c'est pas terrible, mais bon, hé, c'est déjà ça, les gars, on n'est pas là pour se plaindre, attendez, je vais re-retrer dans le fort, quand même, Oh là, lui, c'est pas un pote, voilà, je le pré-shot immédiatement, j'ai pas de temps à perdre, clairement pas, ouais, bah, robe de mage, écoutez, on va prendre, j'aime spirituel insignifiant, si, attends, hé, hé, je la veux, je la veux, merci, voilà, et si, on va aller quand même faire la tour, parce que la tour est ouverte, ça nous embarque pas dans une aventure épique de 4h30, voilà, or 13, très bien, très très bien, maintenant, où est-ce que je dois aller, déjà, je ne sais plus, au sud, au sud, au sud, ouest, sud, je crois que c'est là, alors attendez, je vais vite fait ouvrir ma carte, pour voir, ouais, si, si, c'est par là que je dois aller, normalement, c'est par là que je dois aller, si je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas, et d'ailleurs, je vais dans la magie, et j'aime pas trop ces sorts-là, je vais plutôt prendre les flammes dans les deux, voilà, c'est mieux, allez, let's go, une longue quête nous attend, mesdames et messieurs, rien que le trajet, ça se trouve, ça va nous prendre une vidéo, donc voilà, je suis désolé, ça va pas être évident, ça va pas être évident, voilà, c'est qui, c'est ? Qu'est-ce qui t'arrive, toi ? T'es sérieux, quoi ? Qu'est-ce qu'il a, lui ? Pourquoi il m'a embrouillé comme ça ? T'es sérieux, ce avatar ? Dernier témoin tué, prime déduite de... D'accord, ok. Ouais, je sais pas pourquoi il m'a embrouillé comme ça, j'ai pas compris vraiment le délire. D'accord. Très bien. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour. Libérés, oui. Libérés et partagés les objets, oui. Vous connaissez de vrais enfants de bord de ciel, qui pleurent de se rendre avant d'hommes. L'Utri que son bras, je souhaite les voir. D'accord, et bah pas de soucis gros, je suis content de t'avoir aidé, parce que perso, ces impériaux, et bah, ils m'intéressent pas. Mais je sais pas pourquoi je me suis fait attaquer comme ça, pourtant j'ai rien fait, enfin... Peut-être que j'ai volé des trucs que j'aurais pas dû, je sais pas trop, bon, voilà. Alors attendez, pour pas me perdre en chemin, j'ai un petit truc qui est cool. J'ai un petit truc qui est cool, on va aller dans clairvoyance, hop. Et c'est bien par là, donc c'est parfait. Pour l'instant, je suis la bonne voie, mesdames et messieurs, je suis la bonne voie, c'est très très bien. Ça, ça fait plaisir. Voilà, c'est cool. Parce que oui, le chemin sera très long, mesdames et messieurs. Le chemin sera extrêmement long. Waouh, qu'est-ce qu'on est bien quand même, qu'est-ce qu'on est bien sur Skyrim, putain. Franchement, je vous le dis franchement, c'est vraiment... Vraiment, il y a quelque chose qui se dégage de ce jeu que j'ai rarement retrouvé dans un autre jeu. Voilà. Il y a quelque chose comme ça qui fait que... Bah que c'est magique, quoi, tout simplement. Voilà, je vais pas vous faire de dessin. Je pense que pour ceux qui ont fait le jeu, vous le savez. TMTC, hein, comme on dit. Parfois, je vais fermer ma gueule pour que vous puissiez profiter de cette ambiance. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, cette ambiance... Magique, hein, tout simplement. Magique ! Euh, là, je dois aller où, là ? C'est par là, ok. Très bien ! On approche, mesdames et messieurs, on approche. Je cours, vous voyez, je cours. Je regarde vite fait la carte pour savoir où on est. Ah, il y a encore un petit bout de chemin, quand même, hein, je veux pas dire, mais waouh ! Ça va être... Ça va être coton, hein. Bon. Ça fait partie du jeu. En plus, j'ai pas de cheval. J'aurais eu un cheval, ça aurait été pas mal. Mais malheureusement, j'avais pas de thune pour acheter. Et j'avais pas vraiment envie de voler non plus. Très bien. Il y a des loups qui se sont fait écarteler ici. D'accord. Bonjour. Oh, il est mignon. Il est adorable. C'est toujours par là. C'est très bien. Ça, c'est... Mes clairvoyants, c'est le truc le plus pratique du jeu. Franchement, je vous le dis... Non, parce que ce qui arrive, vous êtes tranquille sur un chemin et dans ce coup, l'objectif, il va falloir passer entre deux arbres. Sinon, vous ne l'atteindrez pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est... Parfois, c'est chaud. Oh là 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 là. Je kiffe tellement. Ça va être surtout de la marche, en fait. Ah, un truc, là. Grotte de brisombe et nouvelle découverte. D'accord, très bien. On va éviter. On va éviter d'y aller maintenant parce que je sais très bien que c'est tout simplement une quête après. Voilà. Il faut éviter. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner étant donné que je suis très nul. C'est de ne pas rentrer dans des donjons alors qu'il n'y a pas de quête à l'intérieur. Voilà. Sinon, vous pouvez foutre en l'air une quête. Je vous le dis en toute franchise. On est sur la bonne voie. On est toujours sur la bonne voie. C'est cool. Et là, ensuite... Très bien. Il faut aller par là. D'accord. Eh bien, on va aller par là. Je regarde vite fait la carte, bien évidemment. C'est bon. On va approcher. On va approcher, mesdames et messieurs. Ça, c'est cool. Regardez les horrors boréales et tout. Et je n'ai pas installé de mode. Je n'ai rien installé. Vraiment. C'est... Putain, c'est quel plaisir. Quel plaisir. Quel plaisir de se faire embrouiller par des loups à 3h du matin. Putain. Quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive, toi ? Jeune vampire. Ah, putain, des vampires. Non. Allez, viens te la mettre. Putain, ils sont super nuls. Il y a bien marqué Jeune vampire. Ça se voit, ils sont très, très mauvais. Poussière de vampire. Oh, robe de novice. 460. Oh, c'est bon ça ! Des gantelets, bottes à revers. Je prends. Ça, je prends. Et ici, il y a quoi ? Bonjour, mesdames et messieurs. Amnésite, or. Pareil, je prends immédiatement. Putain, c'est cool, ça. Je kiffe. Je kiffe. Attendez, je vais juste aller voir ce que c'est ici. C'est ça le problème de ce qu'il arrive. Oh, attendez, je vais juste regarder ce qu'il y a. Voilà. Ferme, ça aurait dit. Nouvelle découverte. Eh bien, très bien, ça. Parfait. C'est cool. Maintenant, je vais reprendre ma route normale. Eh, c'est bien par ici. Nickel. Voilà, attendez. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Vigile. Ah, ok. de mettre le feu à quoi que ce soit, d'accord ? Ainsi, c'est fini. Nos chassions se montrent depuis longtemps. Ok, ça me fait passer par là. Attendez, mais... Mon objectif, il ne serait pas juste en face, en fait ? Ouais ! Bah, c'est bon, ça. Nickel. C'est parfait. Mais je préfère suivre la route, quand même. Je préfère suivre la route. Voilà. Ça va être long, hein. C'est long, hein, pour vous. Je sais que c'est long. Ça se trouve, vous vous dites, putain, il va faire que de marcher pendant ce let's play. Mais ça fait partie du jeu, quoi. Merde ! Non, ce n'est pas du tout ça que je voulais faire. Voilà. Merci. Putain, mais j'en ai ras le cul de me faire attaquer par des loups, par contre. C'est terrible. Voilà, lui, il s'est embrouillé. Putain, quoi ! Wouah ! Il a branlé ? Messager ? D'accord, gros. Pas de souci. Excuse-moi de t'avoir embêté. Nickel ! Nickel ! Encore ! Ah non, c'est bon, il attaque un... Oh, non, non. Mais gros ! Putain, c'est une réserve naturelle de loups, quoi, ici ? C'est pas mon kiff, moi, de souider loups tout le temps, tu sais. Ouais, j'ai besoin de me repérer tout le temps, je suis chiant. Eh, mais franchement, vous allez me détester. Vous allez me détester, mais regardez, même là, j'ai besoin de vérifier où c'est, tu vois, parce qu'il y avait un petit embranchement, j'ai pas envie de me perdre. C'est quoi, ici ? Il y a un truc, là ? Attendez, j'entends un loup, là. C'est sérieux ? Oh, attendez, je crois pas que ce soit... Attendez ! Attendez deux secondes, je vais faire un truc vite fait. Tous, on va prendre flamme. Hop, on va aller voir ce qu'il y a ici. Ah ! Un loup ! Non, c'est un ours ! C'est un ours ! Je suis pas prêt, je suis pas prêt du tout. Non, non. Je suis pas prêt pour me faire un ours, je vous le dis, en toute franchise. Non, non, non. Non, non, je ne vois il me guette là-bas, je suis pas bien. Je suis pas bien, je m'arrache. Oh, ils sont mignons, les petits animaux de la forêt. Forivar ! Eh ben voilà ! Parfait, ça ! Nickel, putain ! Nickel ! C'est ce que je voulais. Les barres vont demander à l'enfant du dragon de venir les voir au haut de gare. Cela n'était pas arrivé depuis plusieurs siècles. Mais c'est moi, l'enfant du dragon, petite conne. C'est moi ? C'est moi ? Eh ouais, c'est moi ! Eh ! Salut, c'est moi ! C'est le mec qui pète des câbles. Ok, nous sommes ici. Ensuite, on doit aller là-haut. Oh, putain de merde. Putain de merde. D'accord. Eh ben écoutez, je vais reprendre tout de suite clairvoyance, si vous voulez bien, parce que je suis pas bien. Voilà. Voilà. Ok, apparemment, c'est par là. Eh ouais ! Oh, putain. Bon, eh ben on est parti, les gars. Ça va être terrible. Ça va être vraiment terrible. Oh, c'est quoi ça ? Avant l'arrivée des premiers hommes, les dragons étaient les maîtres du Mundus, de tout Mundus. La voix était leur verbe, mais ils ne parlaient que lorsqu'ils le devaient absolument, car la voix pouvait voiler le ciel et inonder la terre. Ok, d'accord. Allez, eh ben écoutez, on est parti pour se faire quand même, vous l'aurez compris, 7000 marches, ce qui n'est pas rien. Moult dangers nous attendent. Moult dangers nous attendent. Ça risque d'être assez costaud. Très, très costaud. Ah ben, de toute façon, je ne peux plus me tromper après, c'est que des marches. Normalement. Allez, on va reprendre un peu de magie. On va aller dans tout ce déferlement. C'est quoi déferlement ? Ah oui, mais c'est vrai, je suis con, ça. Voilà, hop, le déferlement. Voilà, le déferlement, c'est ça. C'est parfait. Ça va être très utile, parce que je sais qu'il nous attend des trucs pas très cools. Ça risque de chier. Par contre, d'accord. Elle est où, ma copine ? Ah ben, elle est là ! Putain, à chaque fois, je la perche, je ne suis pas bien. Ah, la chèvre a perdu de la vie, là, j'ai vu. Donc, à mon avis, il y a un truc qui a dû l'attaquer. Sûrement un loup, une fois de plus. Moi, je n'ai pas de chance. Moi, je me tape des loups tout le temps, là, gros. Ça va. C'est quoi, ça ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'il va... D'accord. OK. Pas de problème, gros. I am ready. I am ready for a combat. Non, ce n'est pas du tout comme ça, compas. Ils sont chiant, ces escaliers, là, gros. Je ne suis pas bien. Voilà. Terminé. Un petit finish. Ça fait toujours du bien là où ça passe. Merci d'être passé. Au revoir. Eh ben, putain ! Il n'y a que des loups dans cette montagne. Ouais, si, si. Le jeu, quand même, plus beau. Heureusement, vous me direz. Mais quand je compare à la version d'origine, sans mode ni rien, c'est vrai que, voilà, c'est quand même... Graphiquement, c'est quand même plus agréable. Ouais, tu sens qu'on est très, très haut dans la montagne, là, quand même, je ne veux pas dire. Mais bon. D'accord. Donc là, ça te fait redescendre. C'est de la marche ! C'est de la marche. Vous pouvez avancer, hein, si vous voulez, hein. Non, il va... Non, n'avancez pas, il va se passer des trucs. Je sais qu'il va se passer des trucs cools. C'est qui, ça ? Attention, avec ce feu, qu'est-ce que vous nous voulez, elf ? Ouais, bah, les couilles de toi. J'en fous. Allez, continuons notre petite montée, mesdames et messieurs. Je rappelle qu'il y a pour tout et pour tout... Je ne sais plus comment on dit pour tout et pour tout, ou tout à tout, ou tout pour tout... Oh non ! Oh non ! Non ! Pas ça ! Non ! Elle est où, ma copine ? Viens ici, viens ici. Regarde ce qu'il y a là-bas ! Oh, oh, oh... Non ! Pas ça ! Putain ! Oh, non ! Pas ça ! Non ! Il faut vraiment le buter, lui, hein. Oh ! Ah non ! Un troll de glace ! Non ! Il va me tuer ! Oh ! Putain, on l'a eu. Ah non, il n'est pas mort ! Si, c'est bon ? Ah, j'ai eu peur. Ouah, chaud ! Grenard, très bien. Oh là là, j'étais tellement pas tranquille, en vrai, je vous jure. Les hommes prirent le dessus. Bon, ça va. Hé, c'est bon, on a compris. Ah, les trolls des glaces, là, ils sont trop balèzes. Comment je les aime pas, eux ? Non, mais vraiment. Vraiment, ils sont trop, trop tendus pour moi. J'assume pas. Clairement, je n'assume pas. Hurlant leurs cris, les enfants, les ciels, blablabla. Si vous voulez lire, vous mettez sur pause, vous pouvez lire, vraiment. Mais j'ai pas le temps, parce que si on doit tout lire, on n'aura jamais fini. Jamais. Jamais ! Jamais ! On approche, on n'est plus très très loin, je pense, là. Ah, je me rappelais plus comment cette phase, elle n'était pas très intéressante. Elle est assez chiante, quand même. C'est assez chiant, je ne vous le cache pas, mais bon. Ça fait partie du truc, après, voilà, ça fait partie de l'histoire. Après, ne vous inquiétez pas, on sera débarrassés, et c'est tant mieux. Honnêtement, je vous le dis, c'est tant mieux. Une fois qu'on aura vu ces vieux croutons, après, tout ira bien. Voilà. Ça y est, on y est, mesdames et messieurs. Nous y sommes, putain. C'est quoi, ça ? Un coffre ? Ah, merde, il est vide. Putain, pourquoi j'ai cliqué, moi, comme un connard ? Ah, attendez ! Potion médicinale, ça, c'est très très bien, ça. Non, par où il me... Non, ça va par là. Attendez. Donc, que ce soit la même chose, c'est possible. Allez, c'est parti ! Wouh ! Bonjour. Donc, un enfant de dragon apparaît en ce moment précis. Voyons d'abord, si vous êtes vraiment un enfant de dragon, faites-nous apprécier votre voix. Fou ! Enfant de dragon, vous voilà. Hé, hé ! Bienvenue au Haut-Rodgar. Je suis Maître Arngère. Je parle au nom des Gris-Barb. Dites-moi, enfant de dragon, que venez-vous faire ici ? Qui êtes-vous ? Quel est cet endroit ? Je veux découvrir ce que... Merde ! Ce que signifie être enfant de dragon. Je réponds à votre appel, Maître. Allez. C'est parti ! Je vous honorez d'accueillir un enfant de dragon au Haut-Rodgar. Nous vous aiderons à exploiter votre don du mieux que nous le pourrons. Vous pourrez ainsi accomplir votre destin. C'est à vous de la découvrir. Nous vous montrons la voie. Ah ouais, quel est mon destin ? Je veux découvrir ce que signifie... J'ai envie d'apprendre, voilà. Vous avez prouvé être un enfant de dragon. Vous possédez le don inné. Mais... Avez-vous la discipline et le tempérament nécessaires pour suivre la voie qui vous a été tracée ? Cela reste à voir. Sans entraînement, vous avez déjà fait les premiers pas vers la projection de votre voix en un touroum, un cri. Nous voyons maintenant si vous avez l'envie et les capacités d'apprendre. Bah oui, j'ai envie, gros ! Ce que vous criez, vous employez la langue dragonique. De ce fait, votre sang de dragon vous confère une capacité innée à apprendre des mots de puissance. Chaque cri est composé de trois mots de puissance. Votre cri gagnera en force à mesure que vous maîtriserez chaque mot. Maître Ennard va maintenant vous enseigner le second mot du déferlement. Ro signifie équilibre pour l'anthraconique. Associez-le à Fous, la force, pour affiner davantage votre touroum. Ro ! Ah ! Eh ! Nouveau mot de puissance ! C'est pas stylé ça ? Vous avez fait un mot de puissance. Donc, vous pouvez apprendre un mot de puissance dès que la première étape. Vous devez développer son perception par une pratique constante afin de l'employer dans un cri. Nous autres apprenons l'écrit de cette manière. En tant qu'enfant de dragon, vous pouvez directement absorber la force vitale et le savoir d'un dragon abattu. Pour votre initiation, Maître Ennard vous autorisera à absorber sa connaissance du Ro. Merci, Gros. Faites une démonstration de votre cri d'efferlement. Alors, attendez. Ok. C'est bon ? Trop bien. Oui ? Vous apprenez vite. Encore une fois. Ah, très bien. Il faut pas ! Ouf, non ! Impressionnant ! Votre touhoum est très précis. Votre avenir est prometteur, enfant de dragon. merci, merci, Gros. Votre prochaine épreuve aura lieu dans la courbe. Suivez, Maître Bori. Il est où, Maître Bori ? Ok, d'accord. Oh là 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 ! Je me tais pour que vraiment vous puissiez profiter de tous les dialogues, etc. Déjà que les dialogues, je les ai mis à fond, j'ai baissé les autres trucs et on entend à peine. C'est génial. Ça, c'est mal foutu. C'est l'histoire principale, donc voilà, j'essaie de fermer ma gueule le maximum. D'accord. Ok. 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 La Tornade, d'accord. Là, j'apprends des nouveaux cris, comme vous l'aurez remarqué. Tornade, impulsion. Wow, wow, trop de puissance. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh là ! Venez près de moi. Maître Borey va ouvrir la porte. Utilisez votre appareil. Attendez. Impulsion, voilà. Impulsion pour la traverser avant qu'elle ne se referme. C'est trop stylé, ça. Je pense que c'était aussi facile pour tout le monde. Je ne sais pas comment j'arrivais à faire ça. Je le fais, c'est tout. Merci et maintenant. L'honneur de votre dernière épreuve est venue. Retrouvez la corne de Jürgen par le vent, notre fondateur. Elle se trouve dans sa tombe, au sein du temple ancien d'Oustengraal. Restez fidèles à l'art de la voie et vous vous en sortirez. Ok. Bon. Où est-ce qu'ils veulent nous emmener, là ? D'accord. Eh bien, écoutez, on va ressortir d'ici. On va voir où ça nous mène. Retrouvez la corne de Jürgen par le vent. Ok. Bon, bah. On a du taf, hein. Putain. Cet épisode, wow. Ce n'était pas vraiment le plus intéressant, mais là, ça risque vraiment d'être le feu après. Je vous le dis, en toute franchise. Ok. Donc là, il faut que j'aille où, en gros ? Que je regarde ma carte. Ok. Il faut que j'aille ici. Très bien. Donc, encore un chemin très, très long. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que... Eh bien, on se retrouve pour un prochain épisode. Tout simplement. Voilà. J'ai fait mon maximum, en tout cas, aujourd'hui, pour qu'on soit un peu avancé dans la quête principale. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas toujours à me conseiller dans les commentaires. Vous savez que je les lis. Je vous fais des gros bisous. Et moi, je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde. Bye.